Voilà notre première rencontre avec Cédric, c'est super bien passé mais le road trip continue, il nous reste beaucoup de route à faire. Alors on va démarrer la voiture, mettre la ceinture et partir voir tout de suite notre second collectionneur Fabrice. On est toujours en Alsace et après avoir rencontré notre premier collectionneur Cédric, un passionné de Super Nintendo, et bien on continue, on roule, on est bientôt à 500 km de notre point de départ, il en reste encore beaucoup et j'ai hâte de voir ce que nous proposera notre prochain candidat qui s'appelle Fabrice et qui lui aussi est réputé pour être un gros collectionneur d'objets Nintendo. Alors bon, ce n'est que le début, on a encore certainement des surprises à découvrir et j'espère qu'aujourd'hui sera une belle pêche, en tout cas dans notre recherche des grands collectionneurs d'objets Nintendo. Yes ! Et voilà, 500 km. Bon là je fais le malin, je suis encore en pleine forme mais quand on sera à 2000, je pense que je serai moins frais déjà dans deux jours. Bon, mon GPS n'est pas à jour donc au final on s'est un peu planté de route, il a fallu faire demi-tour, on a perdu une petite dizaine de kilomètres, donc on prend encore un petit peu de retard par rapport au programme. Bon, c'est les aléas du road trip. N'empêche que j'étais en train de me dire, là il est bientôt 17 heures, j'ai pratiquement rien mangé et j'étais en train de me dire un truc, on est quand même dans le pays du bretzel, j'ai toujours pas mangé de bretzel, enfin j'en ai même pas vu en fait. Donc j'ai une petite idée, c'est de me lancer une quête annexe, voilà. Aujourd'hui en dehors de la rencontre avec Fabrice, on va se lancer une quête annexe qui est de trouver une boulangerie qui propose des bretzels. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Yes. Eh ben voilà, c'était pas trop tôt, on arrive maintenant chez Fabrice, j'espère qu'il sera là, on sait jamais ça se l'oublier, voilà. Bonjour. T'es avec quelqu'un, yes. Salut, ça va et toi ? C'est joliment décoré, il y a un jardin japonais, c'est magnifique. Fabrice, on est en plein milieu d'Alsace et on trouve un jardin japonais chez toi, tu es jardinier ? Ah non, pas du tout, c'est juste par plaisir on va dire. C'est une envie que j'avais de faire un petit accueil pour les gens quand ils arrivent avec un esprit japonisant on va dire. T'es fan du Japon ? J'aime beaucoup le Japon, donc c'est un pays qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le jardin japonais, je trouve qu'il se dégage quelque chose d'assez d'assez spécifique et d'assez spécial. J'ai fait ça moi-même, à part les panneaux que j'achetais mais j'ai fait les petites charpentes moi-même. C'est super. J'ai fait des petits plans et puis voilà. Très bien, bon moi tu nous emmènes voir ta collection ? Très bien, c'est parti. Allons-y. Nous voici donc arrivés chez Fabrice que d'autres collectionneurs éclairés connaissent sous le pseudo Yamafuda. C'est en direction de sa cave que cet amoureux de Nintendo nous emmène sans plus attendre. Et vous allez voir que sa collection n'est vraiment pas commune. On abouait dans une cave, c'est un véritable musée miniature qui nous attend. Regardez-moi tous ces vieux jouets Nintendo datant des années 60 à 80. Mais d'ailleurs, pourquoi Fabrice collectionne-t-il toutes ces antiquités ? Il y a forcément un élément déclencheur pour se lancer là-dedans. Je me suis lancé dans cette période-là parce que j'étais vraiment intéressé par ce que la firme faisait et j'ai toujours voulu savoir en fait, mais Nintendo avant la NES, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait. Donc en fait, après quelques recherches sur sur internet dans les années 2000-2002, donc il y avait très très peu d'infos sur cette période-là de Nintendo. C'était vraiment très difficile en France d'avoir des informations. Ça me plaisait bien cette recherche-là de connaître la source de cette marque-là. Comment ils y sont arrivés au niveau des consoles ? Et c'est en 2004-2005, je suis tombé par hasard sur un magazine qui s'appelait Total Cube. J'ai lu un article sur l'histoire de Nintendo qui était on me semble en plusieurs parties, quatre ou cinq parties. Je me disais de mince, je ne suis pas le seul à m'intéresser à cette histoire. Ce serait intéressant de creuser quoi. Je pense que ça a été un des déclics pour démarrer dans la recherche des objets de Nintendo un peu moins courants on va dire que les consoles type NES, Super NES, etc. On trouve par exemple dans la pièce de Fabrice une importante collection de NNB block. Ces petites briques estampillées Nintendo, mais très similaires à des LEGO. C'était rigolo parce que LEGO a tenté quelques procès avec Nintendo parce que bien sûr ils ne s'étaient pas trop d'accord. Mais souvent il y avait des publicités qui montraient par exemple différents, un montage LEGO et un montage Nintendo. Et on voyait que Nintendo ils avaient des pièces arrondies, LEGO c'était vraiment que du carré. Leur argument c'était ça. Regardez nous ça ressemble vraiment à une fusée. Nous ça ressemble à une fusée carré. C'est ça. Donc c'était un peu l'argument de Nintendo. Mais tu sais que le procès ils l'ont gagné finalement contre le LEGO. Oui oui ils l'ont gagné. Grâce à ses formes originales. Des bons arguments quand même. Bon après c'est pas la qualité d'un LEGO. Ça se rend vraiment pas comme aussi bien. C'est quand même plus dur à mettre. Mais si toutes ces reliques font déjà de Fabrice le plus gros collectionneur français de jouets anciens Nintendo, c'est pour autre chose qu'il est aujourd'hui connu des collectionneurs du monde entier. En réalité, ce qui est le plus unique dans cette pièce, c'est ce mur de cartes à jouets. Les quelques étagères fabriquées sur mesure sont remplies à craquer de cartes Nintendo. Car oui, le gamer averti que vous êtes n'est pas sans savoir que la société Nintendo, fondée en 1889, n'a évidemment pas commencé son activité avec des jeux vidéo. En cette fin de 19ème siècle, la firme de Kyoto imprimait, fabriquait et vendait surtout des jeux de cartes. En haut, on peut voir à peu près les... Toutes ces cartes là, c'est les cartes de Yamaoshi Nintendo. C'est les cartes en plus qu'ils utilisaient dans les tournois principalement, il n'y avait pas d'illustration dessus. Donc c'est l'ère de, on va dire, de Sekiryo Yamaoshi qui était le deuxième président Nintendo. Exactement. Donc quand la société s'appelait encore Yamaoshi Nintendo. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est les premières cartes Yamaoshi. Ici, c'est indiqué Yamaoshi Nintendo. Mais au niveau des dates, c'est à peu près à... ça remonte à quoi ? Alors ceux-là, ils datent des années, on va dire, on estime dans les années 40 là. Des années 40. Plus dans les années 40. La collection de Fabrice est donc unique au monde, car elle regroupe un peu plus de 200 modèles rares réalisés par Nintendo. Mais plus que le nombre, c'est surtout leur variété qui impressionne. Dans cette pièce, on peut y découvrir un pan très complet et exhaustif de tous les types de cartes que Nintendo a pu produire au fil des décennies. On trouve des Hanafuda, des jeux traditionnels utilisant des motifs de fleurs et de saisons, des jeux des sans-poètes qui allient poésie, mémorisation et réflexe, ou encore de très vieilles cartes occidentales. Bref, on a sous les yeux tout ce qui a permis à Nintendo de démarrer son activité il y a plus de 100 ans. C'est intéressant, en tout cas, du point de vue historique, déjà d'avoir des pièces d'un peu chaque, on va dire, président, parce que chacun a un peu sa petite touche à lui ou autre. Donc c'est bien d'avoir toute cette période, de pouvoir préserver un peu cette période là. Mais à partir des années 50, période de baby boom au Japon, Nintendo va avoir une idée géniale qui va changer son destin à tout jamais. Alors que les cartes étaient jusque là plutôt réservées aux hommes pour les jeux d'argent, la firme de Kyoto va tenter de les rendre séduisantes aussi auprès des enfants, avec par exemple ses cartes occidentales. Les enfants japonais étaient assez fans de ces boîtes là, donc ils sont en forme de télévision. Et en fait, chaque carte avait une image différente, donc ils pouvaient positionner des cartes, donc ça faisait en fait un écran un peu différent. Un écran de télé. Ils pouvaient se raconter des histoires, je crois que c'était le principe d'ailleurs de ces cartes là, c'est que chaque illustration étant différente, on pouvait s'amuser à fabriquer des histoires. Et là, après, il y a les cartes de Disney. Alors oui, Disney, Nintendo, ils ont eu la chance d'avoir pu avoir un contrat dans les années 1959 avec Disney, donc pour sortir des cartes et des jouets des jeux de société à l'effigie de Disney. Donc les japonais, les petits japonais, ils étaient assez fans de la sortie des premiers Disney en films. Donc les japonais étaient assez fans, les petits, les jeunes des personnages Disney. Donc ça a vraiment très très bien marché pour Nintendo, ces séries là, parce que les petits japonais collectionnaient chaque carte pour avoir des illustrations différentes en fait. Et si Nintendo a finalement fait fortune grâce aux enfants, elle n'oubliait pas cependant les papas, avec d'autres cartes particulièrement rares et insolites dans l'histoire de la firme. Les nude cards, présentant de jeunes femmes plus ou moins dénudées. Pas sûr que Nintendo referait ça aujourd'hui avec la princesse Peach. Vous l'avez compris, à l'époque, hormis peut-être la figure emblématique de Napoléon qui servait à illustrer ses paquets de Hanafuda, Nintendo n'avait pas encore de mascotte et elle avait recours au licensing massif. Et les cartes de Fabrice permettent d'ailleurs de mettre en lumière quelques vieux partenariats plutôt surprenants. Oui, alors Nintendo a fait pour pas mal d'entreprises diverses et variées, donc des cartes à l'effigie de la société. Donc il y a eu Seb qui est assez étonnant pour une marque à première vue. Il y a eu Nestlé, une marque qui était peut-être représentée au Japon tout simplement. Nestlé, oui, Seb, je ne sais pas, mais peut-être qu'en essayant de s'implanter au Japon, ils ont voulu faire des produits marketing à offrir à des clients ou quoi que ce soit. Parce que là, les cartes, c'est très beau coffret. Oui, le coffret est magnifique, mais on voit surtout que les règles sont en japonais, donc c'était clairement distribué au Japon. Oui, bien sûr, c'était que distribué au Japon. C'est celle-là aussi. Oui, il y a le timbre fiscal japonais. C'était japonais. Donc la marque, Seb, a essayé, j'imagine que ça avait dû être difficile de s'implanter vis-à-vis des autres, mais c'est incroyable. Il y avait Givenchy aussi, par exemple. Givenchy. Givenchy, si. Qui aussi... Des jeux de cartes de marques françaises ou du moins occidentales. C'est ça. La collection de cartes de Fabrice est impressionnante. Et surtout insolite, car rares sont encore les gens à collectionner d'aussi vieux objets Nintendo. Mais pour en savoir plus, et surtout découvrir des pièces inédites de l'histoire de Nintendo, vous allez devoir être patient, car la suite de la visite chez Fabrice, c'est dans le prochain épisode de Collector's Quest.